Musique On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondicotélévision et vous avez raison. Tout de suite, les titres de votre journal. A quelques heures de la tenue des élections générales, les choses bougent sur le plan diplomatique. A la surprise générale, le gouvernement congolais à travers son ministre des Affaires étrangères a refusé d'accréditer les observateurs de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui avait sollicité d'emmener une mission d'observation électorale en RDC. A un jour des votes en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a inauguré ce mardi 19 décembre 2023 trois grands ouvrages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo, de nouveaux bâtiments construits à l'Université Pédagogique Nationale, UPN et du Centre Financier. Mesdames et messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, la République démocratique du Congo a officiellement décliné la présence de la mission d'observation électorale de la communauté d'Afrique de l'Est pour les élections générales de 2023. La tension diplomatique s'est accentuée entre la RDC, l'EAC et certains pays de ces groupements régionales. Dans un communiqué publié par l'EAC à Arusha en Tanzanie, l'organisation a annoncé qu'elle ne serait pas physiquement présente à Kinshasa pour observer les élections comme cela était prévu depuis sa création. Dans un communiqué publié par East African Community et assez en sigle à Arusha en Tanzanie, l'organisation a annoncé qu'elle ne serait pas physiquement présente à Kinshasa pour observer les élections comme cela était prévu depuis sa création. Cette décision découle du fait que, bien que l'EAC s'est dit prête, la demande de déployer cette mission n'a pas été approuvée par les autorités compétentes en RDC. L'EAC a toutefois exprimé ses voeux de voir la RDC organiser les élections pacifiques tout en affirmant son engagement envers tous les États membres. La tension est palpable entre la RDC et certains de ses voisins de l'Afrique de l'Est. La RDC a décidé de ne pas renouveler le mandat de la force régionale de l'EAC qui opérait dans l'Est du pays. Les contingents des 7 forces se retirent actuellement de leurs pays respectifs. Par ailleurs, Kinshasa a appelé son ambassadeur au Kenya pour consultation et celui de l'EAC suite à la représentation vendredi dernier à Nairobi d'un mouvement politico-militaire dirigé par Kornay Nanga, ancien président de la CENI. Parallèlement, le vice-premier ministre de la RDC, Peter Kazadi-Kankonde, a tenu une réunion urgente dimanche avec les chargés des affaires kenyans en RDC afin de discuter de la situation. Processus électoral, on en parle dans ses journales. La République démocratique du Congo mobilise d'importantes ressources pour le déploiement de matériels électoraux à l'échelle nationale. Malgré le défi logistique et sécuritaire, deux avions de l'armée égyptienne et deux hélicoptères de l'aviation du Congo-Brasaville sont à contribution. Le détail dans cet élément. Ce mardi 19 décembre 2023, la RDC mobilise d'importantes ressources pour le déploiement des matériels électoraux à l'échelle nationale. Deux avions de l'armée égyptienne et deux hélicoptères de l'aviation du Congo-Brasaville sont mis en contribution, renforcés par la logistique des forces armées congolaises. Ce déploiement vise à surmonter un défi colossal, particulièrement pendant la saison de pluie dans certaines régions du pays. La République démocratique du Congo, qui s'étend sur une superficie quatre fois supérieure à celle de la France, est confrontée à un déficit criant d'infrastructures logistiques. Les équipes de la Commission électorale nationale indépendante, saignées en sigle, en charge des opérations, entament une journée marathon. Ayant conclu leur formation le 18 décembre 2023, elles acheminent actuellement les matériels sensibles vers le bureau de vote. Selon les informations de la CENI, dans certaines localités, ces matériels ne pourront arriver qu'au jour du vote, accentuant ainsi le défi logistique et sécuritaire. La commune de Maluku, située dans la banlieue est de Kinshasa, est notamment soumise à des contraintes de déploiement en raison de l'activisme d'une malice appelée Mobondo. D'autres zones dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo, comme le Nord et le SIDKIVU, ainsi que l'ITOURI sont également concernées par des obstacles potentiels. Malgré ces défis, le gouvernement se montre confiant, mettant en avant les expériences passées dans l'organisation des élections depuis 2006. Un expert de la CENI souligne que chaque élection précédente s'est déroulée dans un contexte difficile, marqué par des défis logistiques et sécuritaires. A quelques heures seulement des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante de CENI montre la manière qu'un électeur devra se comporter devant la machine à voter ce mercredi avant décembre dans son bureau de vote, contrairement à ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de bulletin blanc. Suivez ces explications pour en savoir plus. Il faudrait quand même mettre fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente le candidat président de la République, après avoir voté pour le candidat président de la République, le candidat député nationaux, le candidat député provinciaux et enfin le candidat conseiller commune. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tous les scrutins. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque l'on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur la machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au point inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que, lorsque l'on vous présente les candidats présents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanc pochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanc barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins. Et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface, sur l'écran, mais la case blanc barrée en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez, à tout moment, le droit de voter blanc. Cela ne veut pas dire que, si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote. Et il est pris en compte lors du déploiement final. C'était là l'utilisation, les explications de la centrale électorale concernant l'utilisation de la machine à voter. Candidat député national ou provincial décédé pendant la campagne électorale ou victime d'arrestation qui prévoit la commission électorale nationale indépendante dans les cas où l'un des candidats mentionnés dans cette situation est élu. tentative de réponse dans cette réflexion signée Bijou Loumouna. Plusieurs cas de décès des candidats aux législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 sont répertoriés depuis le début de la campagne électorale. Les derniers en date sont ceux d'un candidat député touché par balle lors d'une embuscade le 15 décembre dernier sur la route Béni-Kassindi dans la province du Nord-Kivou et d'un autre candidat député provincial d'Ouvira dans le Sud-Kivou assassiné le même jour. Bien avant cela, soit le 12 décembre, un autre candidat à la députation provinciale à Kongolo-Tonganika est décédé alors qu'il tenait son meeting de campagne électorale. Outre le cas des décès, on ose également des cas des arrestations. A l'exemple de Salomon Kalonda Ididella, candidat à la députation provinciale en la province du Maniema et proche collaborateur de Moïse Katumbi. L'on se demande que prévoit la loi en cas de réussite aux échéances électorales d'un candidat se trouvant dans des situations citées plus haut. L'article 16 de la loi électorale précise que toutefois, entre la date limite des dépôts des candidatures et la veille du scrutin, en cas des décès ou d'inéligibilité de candidats, les mandataires du candidat ou de la liste, fait sans délai une déclaration complémentaire de la candidature à la Commission électorale nationale indépendante qui la reçoit s'il y a lieu, la publie par la voix des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par affichage à tout le bureau des votes concernés. Il faudrait également noter que la déclaration dont il est question dans l'article 16 de la loi électorale n'entraîne pas dans le chef de la CENI l'obligation de remplacer ou d'adapter le bulletin de vote papier ou électronique. En outre, les décès d'un candidat le jour du scrutin n'est pas une cause d'annulation de la liste concernée, autant pour le candidat emprisonné. Néanmoins, selon l'article 116 de la loi électorale, les députés nationaux étaient élus avec deux suppléants. Ces derniers sont ses colistiers. Il les remplace selon l'ordre établi en cas des décès, des démissions, d'empêchement définitif, de condamnation pénale définitive ou d'incompatibilité. Les derniers alinéas du dit article mentionnent qu'en cas de défaut des suppléants avant la fin de la législature, une élection partielle est organisée dans la circonscription concernée. Toujours en rapport avec le processus électoral dans un communiqué officiel relatif à la fin de la campagne électorale de décembre intervenue le lundi 18 à minuit, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, CESAC interdit strictement à tous les médias exploités en RDC de publier les résultats des votes avant la CENI. Le CESAC interdit également la diffusion de messages, du reportage, des spots, des chansons si rapportant à la campagne électorale. Suivez, Christian Bossebé, président du CESAC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité puisque il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir un compte, de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai est en passant. A la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections que le CESAC tient à conserver l'usualité nationale, à conserver la cause nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, la paix à la violence et le recours au moyen rétrograde. Il se constate dans la ville de Kinshasa et partout à travers le pays. C'est mardi 19 décembre, la fin effective de la campagne électorale. Les affiches et autres éléments ont été enlevés pour la plupart des candidats. C'est qui augure que d'ici quelques heures, les Congolais iront aux urnes pour élire pour un quinquennat de dirigeants capables de diriger le pays et leurs représentants. Leur détail dans cette réflexion de Ranta Luyela. Ça y est, mardi 19 décembre 2023, finit la campagne électorale qui aura été marquée par plusieurs faits de ralliement, des escalades verbales entre les acteurs politiques ainsi que les candidats à tous les niveaux. Certains meetings se sont soldés par des attaques et de pertes en vies humaines. L'environnement semble être assaini car plusieurs banderoles, panneaux et affiches placés ça et là à travers le pays, précisément sur le territoire concerné par ce scrutin du 20 décembre 2023 ont été enlevés. La vie reprend son cours normal, plus question de nuisances sonores dues à la campagne et tout autre rassemblement populaire. Dans ce calme, seuls les états-majors de partis politiques restent sur la fièvre de la tenue du vote. Le peuple congolais a suffisamment pris le temps d'être abordé et consulté par le futur représentant pour obtenir le mandat de conduire le destin du pays sur une bonne voie durant tout un quinquennat à venir. Les Congolais sont attendus déjà ce mercredi 20 décembre au bureau de vote afin de remplir leurs devoirs civiques dès 6h du matin. La CENI, quant à elle, confirme le vote de ce mercredi 20 décembre à travers certaines vidéos qui montrent comment il faudra se comporter devant la machine à voter. Une deuxième expérience pour ces quatrièmes cycles électoraux. Wait and see. Les élections municipales n'auront lieu que dans le chef lieu de province selon un communiqué donné par les directeurs de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo. Les autres entités ont été écartées par la commission électorale. La centrale électorale a également affirmé le lundi 18 décembre que les électeurs qui ne vont pas opérer un choix sur un de quatre scrutins prévus le mercredi avant décembre 2023 ne verront pas leur vote être annulé. Sivet. Les directeurs de la communication de la CENI ont voulu faire taire les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux à propos du vote partiel. Jean-Baptiste Itipo affirme que le dispositif électronique de vote communément appelé machine à voter a prévu tous les scénarios y compris le vote de bulletin blanc. Au camp où l'électeur ne souhaite pas voter un candidat président, la machine a aussi prévu ses cas de figure. Autrement dit, quelqu'un peut avoir son candidat président de la République et voter pour lui, mais s'il n'a pas un candidat d'hôpité national, il fait les votes blancs. Dans les camps où il a un candidat d'hôpité provincial et vote pour lui, s'il n'a pas un candidat conseiller communal, il fait un vote blanc. A noter que dans une démocratie, une élection municipale, aussi appelée élection communale, est une élection au cours de laquelle les habitants du plus bas niveau de l'administration territoriale d'un pays, souvent appelé municipalité ou commune, élisent les autorités de celle-ci. Je l'ai annoncé de l'entame de ces journales à un jour de vote, le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a inauguré ce mardi 19 décembre 2023 trois grands ouvrages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général de référence des Kinshasa ex-Mamaiemo, du nouveau bâtiment construit à l'université pédagogique nationale et du centre financier. Regardez. La construction de Mamaiemo a été financée à 100% par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le projet s'inscrivait dans le cadre du programme de rénovation des structures sanitaires de la RDC exécuté par le bureau central de coordination BSECO. L'inauguration de l'ensemble des bâtiments de l'UPN intervient après celle de deux hommes rénovés de cet établissement par le président Tshisekedi du 3 mai 2023. Ces travaux ont été aussi entièrement financés par le gouvernement congolais. Froid et la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, le centre financier comprend en son sein six grands meubles parmi lesquels deux tours jumelles qui abriteront le ministère de finances et du budget ainsi que toutes les régies financières. Selon le ministre des finances Nicolas Kazadi, les coûts globales des constructions du centre financier s'élèvent à 350 millions de dollars américains exclusivement déboursés par l'entreprise turque. Les clauses du contrat conclu entre la RDC et la Turquie stipulent que ces infrastructures seront gérées par la société Milvest avant de les rendre à la RDC. En société, le quartier Camp Manzanza situé de la commune des Mungafoula derrière le camp Maman Mungutu est confronté à plusieurs difficultés au quotidien menacées par les érosions et tant d'autres. Les habitants se plaignent et plaident auprès des autorités compétentes afin de trouver des solutions aux édouanes pour le désenclavement pour l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Justine Maëlle Maciela pour ces reportages. Situé de Réalastem à Mungutu dans la commune de Mungafoula il se relie par ses ponts de fortune. Le quartier Camp Manzanza est méconnu de plusieurs comédies mortelles à cause de son enclavement. Par d'infrastructures routières les habitants de ce quartier sont confrontés à un danger permanent dû à plusieurs têtes d'érosion. A cela s'ajoutent les difficultés liées à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Les cartes prépayées sont les plus utilisées. Comme l'on peut le constater au travers de ces images le camp Manzanza a besoin d'une attention particulière des autorités pour améliorer leurs conditions. Nous sommes au camp Manzanza tout est difficile ici il n'y a pas de route pas d'électricité nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les routes sont en mauvais état ici nous avons aussi le problème d'électricité et d'érosion en tout cas c'est difficile que les autorités puissent vraiment nous aider. Aux autorités compétentes de répondre favorablement à l'appel lancé par les habitants du quartier Manzanza afin de leur permettre de palper du doigt à la vision du chef de l'état. Ce jour est terminé place à présent au rappel des titres. A quelques heures de la tenue des élections générales les choses bougent sur le plan diplomatique. A la surprise générale le gouvernement congolais à travers son ministre des affaires étrangères a refusé d'accréditer les observateurs de la communauté des états d'Afrique de l'Est qui avait sollicité de mener une mission d'observation électorale en RDC. A un jour des votes en République démocratique du Congo le président Félix Tusekedi candidat à sa propre succession a inauguré ce mardi 19 décembre 2023 trois grands ouvrages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo de nouveaux bâtiments construits à l'université pédagogique nationale Hupen et du centre financier. C'était la l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivie. L'actualité reste en continue sur les antennes de Mandicotélévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada